bonjour madame messieurs dames j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui je vous fais une petite vidéo mais vraiment vite fait pour vous présenter mon nouveau daily mais un daily du turfu je kiffe je suis en kiff alors pour vous raconter la petite histoire comme d'habitude un abonné de ouf je reçois un message sur la page facebook anthony qui m'envoie un message sur facebook qui me dit j'ai cette voiture avec un joint de culasse ça me casse la tête j'ai pas le temps de m'en occuper je vais avoir un bébé j'ai pas le temps de la chercher donc quand ils m'ont envoyé les photos de ce que c'était et l'état où elle est j'ai littéralement pété un câble même pas de mots genre pour pour décrire cette voiture pour moi c'est j'adore je suis complètement amoureux de cette voiture donc je vous la montre aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation vraiment vite fait vite fait histoire de vous montrer à quoi elle ressemble dans quel config elle est pour un daily je crois y'a pas meilleur config donc non je suis comme je suis comme un ouf encore merci à toronto je sais toujours pas pourquoi tu m'a donné ça frère je dis incompréhensible et mecs et les mecs vous êtes incompréhensible je vous aime mais vous êtes incompréhensible donc le projet de cette voiture que le moteur donc apparemment est dans le sac donc je pense qu'il ya un joint de culasse je vais quand même enlever regarder refaire une purge parce qu'en fait elle se met à chauffer refaire une purge enlever le carlosta ou le carlosta calo carlosta calorsta voilà ce que vous m'avez dit dans les commentaires je dis toujours carlosta mais non c'est calorsta voilà enlevé la pompe à eau voir un petit peu ce qui se passe mais bon j'ai à 90% de chances que ça soit un joint de culasse donc moi je vais pas m'éterniser non plus dessus et avec l'argent que j'ai vendu donc j'ai vendu mon berline mon e36 berline à à la famille un membre de l'association donc je suis super content elle va rester dans la famille donc vous verrez l'évolution de cette voiture il ya un beau projet aussi dessus bah en fait l'argent que j'ai vendu je les réinvestis dans le moteur 328 que j'avais récupéré et le 328 il va aller dans cette voiture voilà je vous fais pas languir plus longtemps je vais vous montrer voilà les amis bmw e36 touring pack m 318i incroyable elle est incroyable je vous le dis je kiffe laisse tomber alors pour vous faire le tour ça va quand même durer pas longtemps donc je vous fais le tour donc c'est un 318i e36 donc c'est les dernières versions phase 2 de 96 je crois quelque chose comme ça alors c'est un vrai pack m c'est un vrai de vrai pack m apparemment il ya la boule d'attelage 4 jantes x5 dessus donc j'adore les jantes il ya quatre combinés filetés dessus il ya le bandeau d'origine par soleil 3 ouvrant électirique les copains donc ça c'est un truc de ouf donc ça fait à peu près un an qu'elle a pas roulé pour cette histoire de chauffe donc en fait anthony m'a dit écoute à la chauffer je me suis mis sur le côté j'ai appelé la dépanneuse donc on va essayer de diagnostiquer tout ça vraiment bon à mon avis c'est un jaune culasse en vue comment elle fume mon avis bon après je sais pas si c'est la condensation quoi mais mais elle fume pas mal alors ce qui est ouf c'est que tous les trains roulants anthony les a remplacés par du power flex donc cylindre block power flex jaune enfin la voiture elle est juste incroyable je vais vous montrer l'intérieur donc alors je n'ai pas lavé ni rien je l'ai vraiment je l'ai laissé comme comme elle était pour vous montrer à quel point était propre intérieur cuir en bon état parfait état même j'ai même l'option trappe à ski voilà les seuls défauts de la voiture c'est ça mais on s'en fiche complètement ça et j'ai un point de rouille ici voilà voilà c'est tout là et là voilà c'est tout c'est les deux seuls défauts de la voiture les panneaux de porte ils sont en super état donc truc de ouf et bah tout est nickel en vrai tout est je vous dis je l'ai même pas lavé les gars je l'ai même pas lavé regardez regardez la beauté du truc franchement elle est incroyable cette voiture je voulais enfin le fait que ça soit un touring ça me ça me fin je kiffe mais un truc de malade quoi faire je vais avoir une vie qu'un véhicule de compétition touring et un délit en touring est ce que c'est pas beau ça regarde la voiture elle est vraiment pas lavé elle est restée un an un an dehors et franchement donc il a remplacé les trains roulant par du neuf il a mis du power flex enfin c'est juste un truc de ouf quoi c'est hop c'est incroyable je kiffe les petits feux tuning du turfu c'est pas beau ça l'attelage donc peut-être que avec le 328 je pourrais tracter le tourignac jenny par exemple t'imagines un tourignac qui tracte un touring ça serait juste incroyable il ya même les déflecteurs là de d'air qui sont là truc de ouf le toit au vent et je vais vous montrer le moteur le moteur il est neuf quoi enfin il est neuf il y est en très bon état tourner jusqu'à une main c'est compliqué hop voilà donc quatre combinés mac speeding qui va un petit 3 18 il bon je pense qu'il ya un petit joint de cucu tu vois quand même mais mais bon franchement par ça regardez moi ça c'est pas incroyable c'est vrai pack m les gens sont à son super état franchement les pneus ils sont encore plus ou moins bon franchement je enfin dites moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment je je suis en sur kiff total je suis comme un ouf je suis comme encore merci à anthony d'avoir pensé à moi franchement tu déchires de ouf je sais même pas comment te remercier anti brouillard et tout vraiment la voiture elle est juste incroyable je suis trop content je suis trop trop heureux je suis je suis comme un gosse comment on peut te donner une voiture comme ça les mecs je comprendrai jamais genre donc je vous ai pas filmé quand j'ai été la chercher parce que ça s'est fait rapidement puis c'était chez anthony donc j'osais pas trop filmé c'est quand même chez lui ou est ce que je veux dire mais en tout cas anthony et sa petite femme je vous fais des gros bisous merci encore vous avez été génial avec nous dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite voiture donc le projet ça va être le swappé en 3 28 i et passage à l'éthanol avec un popping bang style fanfan 3 ff sauf que moi je ne vais pas l'enlever je ne non je vais assumer je vous le dis alors si vous avez dans le coin une petite ligne de 3 28 i d'origine e36 je suis preneur vous me dites il ya plein de choses qui arrivent j'ai acheté les collecteurs inox etc franchement ça va être vraiment un projet vraiment sympatoche étant donné que là je ne peux pas avancer sur le v8 sur le moteur du v8 parce que c'est les vacances et que je n'ai pas accès à l'école au cfi j'ai deux semaines de je sais pas quoi faire donc pendant ces deux semaines je vais essayer d'avancer sur ce swap vous allez me dire pourquoi tu fais pas la voiture à jenny parce que jenny en ce moment elle n'est pas au top de sa forme et jenny ça lui tient vraiment à coeur de travailler sur son tour et donc quand elle ira un tout petit peu mieux on travaillera tous les deux en plus là il fait froid c'est pas agréable de faire de la mécanique dans ses conditions donc je lui dis écoute on attend un peu qu'il fasse un petit peu plus chaud et après on s'y met quoi donc donc voilà projet de cette voiture la remettre en route mettre le moteur 328i mettre le moteur et c'est tout en fait parce qu'elle est juste parfaite toit ouvrant électrique cuir tous les trains power flex pack m d'origine s'il faut lui mettre un poste auto radio ouais ok faut lui mettre un poste faux et puis c'est tout voilà une petite géo histoire de droite et puis voilà qu'est ce que vous voulez de qu'est ce que vous voulez de plus qu'est ce que vous voulez de plus en daily genre un touring avec une attache romans franchement c'est j'ai pas j'ai pas les mots je n'ai pas les mots j'ai pas les mots tiens ça va être le titre de cette vidéo je n'ai pas les mots voilà ça c'est bien donc voilà bon en tout cas là ce qu'on va faire samedi donc demain on va chercher la voiture de course à sacha donc ça vous fera aussi une vidéo on filmera et puis voilà ça va bien se goupiller on a trouvé un moteur sympa pour sacha vous allez être choqué donc ça c'est bien et voilà je vous fais des bisous merci d'avoir regardé la vidéo c'était une petite vidéo comme ça vite fait le vent je parle pendant qu'il n'y a pas de vent parce qu'après ça fait des grésillements et c'est chiant merci d'avoir regardé c'était une petite vidéo comme ça pour le tout pour vous la présenter des gros bisous si vous avez des voitures du même type bien sûr ça me dérange absolument pas de venir les chercher et j'aimerais je vous en parlerai plus tard mais j'ai un projet simple si la prochaine qu'on me donne je vous me dis ça va être un truc en tête mais je peux pas vous en parler tant que j'ai pas la voiture c'est logique voilà donc je vous fais des bisous abonnez vous le petit tipi si vous voulez que voir que ça avance plus vite comme d'habitude merci encore à toutes les personnes qui m'aident au quotidien vous êtes les meilleurs du monde et je vous fais des bisous et puis abonnez vous partagez likez et puis oh